Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est avec un grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui et je vais répondre en particulier à une question qui m'a été posée par Eric concernant le coulobé sur un terrain où il n'y a pas d'herbe ou il y a très peu d'herbe Alors ce que je veux vous partager là, c'est tirer simplement de mon expérience Je pense qu'il y a pour le moment, je ne sais pas, mais il n'y a aucun pro qui va vous enseigner ce que je vais vous dire par là Alors effectivement, quand on n'a pas trop d'herbe, l'attitude va être complètement différente Mais bien évidemment, on peut faire un lobe là-dessus Cependant, si vous n'avez pas d'obstacle, là je me suis mis volontairement derrière un bunker Si vous n'avez pas d'obstacle, privilégiez plutôt un club plus fermé pour faire une approche roulée Par contre, si vous avez un obstacle et que vous souhaitez arrêter la balle plus vite Dans ce cas-là, on va quand même utiliser le sandwich Donc moi, je vais m'y prendre dans cette situation-là On peut très bien faire un lobe là-dessus Il va y avoir une particularité différente par rapport au coulobé quand il y a de l'herbe, quand la balle est bien placée normalement Donc ici, on va s'organiser différemment J'ai mis quelques balles en plus parce que je vais faire deux angles différents Une angle là, une angle là-bas Donc on va s'organiser un peu différemment par rapport à un lobe classique C'est-à-dire qu'au lieu de baisser le manche dans ce sens-là, ouvrir le club Au contraire, on va mettre la pointe du club vers au sol en premier Et avec un club hyper ouvert Donc je vais mettre ma pointe du club comme ça C'est la pointe du club qui va venir en premier au sol La balle toujours vers la gauche Et je vais orienter mon corps plus à gauche Alors pourquoi plus à gauche ? Parce que je vais essayer de couper davantage la balle comme ça Et les mains, au lieu d'avoir les mains en avant par rapport à la balle Je vais laisser les mains un peu en retrait En le mettant, en fait, je vais faire un espèce de... Je vais créer un creux plus prononcé sur la main gauche comme ça Et là, je vais venir couper dans ce sens-là Alors pourquoi je vais plutôt chercher de rentrer avec la pointe du club ? C'est pour justement éviter que le club rebondit Attention ici, il va falloir quand même y aller Parce qu'en coupant la balle, il ne va pas sortir fort du club Donc il va falloir tourner un peu plus le corps Et générer au maximum des vitesses Comme ça Donc là, je peux très bien faire un lobe Et s'arrêter vite là-bas en plus C'est un peu particulier C'est quelque chose que vous ne verrez pas un pro vous enseigner C'est simplement tirer de mon expérience En fonction de comprendre comment fonctionne le club, etc Donc on peut encore une fois très bien faire un lobe A partir d'un lobe pauvre A condition de trafiquer un peu le club Donc je vais le refaire Et ici là, je me suis mis volontairement sur le chemin Pour que ça y réponde un peu plus à la question Donc on met le club vers la pointe comme ça On le met en retrait Alors je vais changer l'angle de la caméra Comme je l'ai dit, j'allais changer l'angle de la caméra Parce que je n'ai pas deux caméras Donc ici, particulière Donc c'est une situation un peu différente Donc on va venir placer le club sur la pointe Comme ça là Donc on a le club complètement debout Mais le club encore plus ouvert Balle pied gauche Donc ici Et là on va venir couper Dans ce sens là Il faut vraiment voir si tu as envie de venir extérieur Très fort à l'extérieur On vient pas à l'intérieur Très fort à l'extérieur Et de venir couper Encore une fois, la balle va monter haute Il ne va pas avancer Donc il va falloir stinger Balle pied gauche Je mets le club sur la pointe Et je vais venir couper ma balle Comme ça Et là, la balle va monter En plus, elle s'arrête vite là-bas C'est magique quoi Donc c'est faisable Mais il faut tout simplement Trafiquer un peu le club Parce que si je viens Faire exactement La même chose Comme s'il y a de l'herbe Attends Ok Si je viens faire ça Le club va rebondir trop vite Et là en fait En réalité On risque de topper la balle Je vais le faire Mais ce n'est pas dans ce sens là Qu'il faudrait faire Là si je vais venir faire ça Voilà J'ai top carrément la balle quoi Elle est partie de l'autre côté Donc voilà une petite astuce Et voilà ce que D'après mes recherches C'est que j'ai trouvé Pour faire des love shots Même quand le lie Il est un peu pauvre Donc là par exemple Si je mets Où il y a très peu d'herbe Ici là par exemple Là pareil Il y a de la terre Mais il y a très peu d'herbe Je vais m'organiser De la même façon C'est un peu ma créativité Qui m'a poussé à faire ça Parce que j'étais souvent Autour du green Et après avec plus de recherche J'ai remarqué ça en fait Qu'en faisant ça Je pouvais quand même Lever la balle Sans que le club Rebondisse Donc là pareil Il y a très peu d'herbe Je ne peux pas utiliser Le rebond du club Mais je vais utiliser La pointe du club Encore une fois Il ne faut pas que le club Il rentre fort dans le sol Donc je vais mettre Le club vers la pointe Le manche ici Vers le nombril Carrément Donc là la balle Ne va pas partir loin Et je vais finir coupée Là Et là je vais avoir Un lobe Le stance plus ouvert Vers la pointe Et un creux ici Que je vais maintenir En coupant dans la balle Comme ça Voilà Là je peux faire Des lobes comme ça Magiques Et c'est facile Le golf comme ça Voilà Mais merci à toi Eric D'avoir posé la question C'est avec un grand plaisir De vous partager Mes astuces Mais écoutez Si vous avez encore des questions N'hésitez pas à vous lâcher Si j'ai la réponse Je me ferai un grand plaisir De vous répondre Pointe On vient couper la balle Là je mets la même situation Pour montrer l'arrivée des balles Là je suis vraiment Dans la terre Si même les balles Je ne veux pas rester Voilà On met le club vers la pointe L'instance ouverte Et on vient couper la balle Là la balle va tomber Et il va s'arrêter Au désormais Au bon Ah oui avant de partir J'ai failli oublier Une partie Dans ta phrase Tu as évoqué La notion de la peur Je te comprends parfaitement bien Eric Nous avons le droit D'avoir peur La peur C'est une émotion Qui est en nous Donc c'est tout à fait normal De pouvoir exprimer Cette émotion là Cependant Il faut identifier Deux formes de peur Il y a une peur Qui va être une peur Imaginaire C'est à dire qu'on va Imaginer des situations Qui ne vont pas forcément Exister C'est à dire qu'on va faire On va dire Si j'ai fait ça Il va se passer ça Or on ne sait pas réellement Ce qui va se passer Derrière Et il y a aussi La peur éminente Quelqu'un par exemple Qui va s'armer d'un club Pour venir nous taper dessus C'est une peur éminente Donc soit s'enfuir Soit se défendre Cependant maintenant Si vous avez Une peur imaginaire On ne sait pas Ce qui va se produire Il va falloir Faire la chose Accepter De rater le coup C'est à dire que Le rater Ça fera partie Toujours Du jeu du golf Et ça fera toujours Parti du golf Tant qu'on continuera A jouer ce beau sport Donc au golf Ce qui est beau du golf C'est que quand on tape la balle On ne sait pas réellement Ce qui va se passer Sinon Tout le monde Aimerait envoyer sa balle Dans le 3 A chaque fois Ce qui est normal Donc On ose faire Vous met à avoir De remorques Et d'avoir des regrets Donc moi je vous dirais Donc si c'est un peur Imaginaire Faites-le Osez aller Et après vous retenez Exemple Si je n'avais pas cherché A comprendre Comment fonctionne Ce club Je n'aurais pas pu Répondre A la question d'Eric Donc de savoir Est-ce que je peux faire Des lobes shots Sur un laïe pauvre Ou quand il y a Très peu d'herbe Ok Donc voilà Donc c'est avec la recherche Avec la créativité En tant que joueur On doit être créatif On doit imaginer des choses C'est ça qui est beau du golf Donc laissez votre imagination Laissez votre créativité Faire les choses Et faites Même si vous commencez le golf Faites Il n'y a pas une vérité Il y a des vérités Et ça C'est là dessus Que je vous laisserai tranquille Et donc si vous avez des questions Je me ferai un grand plaisir De vous répondre Et si j'ai la réponse Avec un grand plaisir Si je n'ai pas la réponse Je me ferai plaisir D'aller voir mes collègues De voir les réponses Et après vous la partager Allez Je vous dis donc A très bientôt Pour des nouvelles aventures Ciao